ce passage est un extrait du livre martin eden de jack london lorsqu'à la fin du livre le héros de son roman martin complètement usé par la souffrance décide d'en finir avec la vie il se trouve alors à bord d'un bateau il éteignit la lumière et descendit par le hublot les pieds devant mais comme ses épaules ne pouvait pas passer il remonta puis recommença la même manœuvre cette fois en engageant qu'un bras à la fois un mouvement du paquebot l'aida il se trouva en dehors suspendu par les mains quand ses pieds eurent touché l'eau il se laissa tomber la mer était semblable à une mousse blanche il glissa le long du flanc du bateau qui ressemblait à un mur sombre percé ici et là par quelques hublots allumés presque sans s'en apercevoir il se retrouva à l'arrière et il nagea doucement dans l'écume pétillante une bonite attirée par son corps blanc vint le mordre et ça le fit rire elle avait enlevé le morceau la petite douleur qu'il en ressentit lui rappela la raison de son geste l'action lui avait fait oublier les lumières de la mariposa s'évanouissait dans le lointain et il nageait aussi tranquillement que s'il avait eu l'intention d'aborder au rivage le plus proche à un millier de lieux environ l'instinct de conservation agissait encore il cessa de nager mais dès qu'il sentit le flot recouvrir ses lèvres ses mains bâtir fortement l'eau pour remonter à la surface le désir de vivre se dit-il en se moquant de lui même et bien il avait de la volonté assez de volonté pour en finir et d'un dernier effort cessé d'exister il changea sa position semi debout il regarda les étoiles sereine et expulsa tout l'air de sa poitrine d'une vigoureuse poussée de ses mains et de ses pieds il sortit son buste hors de l'eau pour prendre son élan puis il se laissa aller et s'enfonça sans un geste dans les flots comme une statue blanche il avala l'eau de toutes ses forces comme un anesthésique comme il est tout fait inconsciemment ses bras et ses jambes bâtir l'eau avec violence et il remonta à la surface sous la claire lumière des étoiles le désir de vivre se dit il avec mépris en tâchant vainement d'empêcher ses poumons en feu d'aspirer l'air il fallait essayer d'une autre manière il respira à fond de façon à pouvoir descendre très profondément puis il plonge à la tête la première en nageant de toutes ses forces et de toute sa volonté les yeux ouverts il voyait les bonites rapides zébrer l'eau de flèche phosphorescente il espéra qu'elle ne l'attaquerait pas car la tension de sa volonté aurait pu se relâcher mais elle ne s'occupèrent pas de lui et il remercia la vie de cette dernière faveur il nagea encore toujours plus profondément ses bras et ses jambes rompus de fatigue ne remuaient plus que faiblement la pression de l'eau était douloureuse à ses tympans et sa tête bourdonnée son endurance était à bout mais il se força à descendre plus bas encore bientôt sa volonté l'abandonna au milieu d'un grand bouillonnement ses poumons se vidèrent complètement de l'air qu'il conservait encore tels de minuscules ballonnées de petites bulles glissèrent en rebondissant sur ses joues et devant ses yeux dans une ascension éperdue vers la surface puis vinrent la souffrance et l'étouffement ce n'était pas la mort encore se dit il au bord de l'inconscience la mort ne faisait pas souffrir c'était la vie cette atroce sensation d'étouffement c'était le dernier coup que devait lui porter la vie ses mains et ses pieds dans un dernier sursaut de volonté se mirent à battre à faire bouillonner l'eau faiblement spasmodiquement mais malgré ses efforts désespérés il ne pourrait jamais plus remonter il était trop bas trop loin il flottait languissamment bercé par un flot de vision très douce des couleurs une radieuse lumière l'enveloppée le baigner le pénétrer qu'était ce on aurait dit un phare mais non c'était dans son cerveau cette éblouissante lumière blanche elle brillait de plus en plus resplendissante il y eut un long grandement et il lui semble à glisser sur une interminable pente et tout au fond il sombra dans la nuit ça il le sut encore il avait sombré dans la nuit et au moment même où il le sut il cessa de le savoir il 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 Sous-titrage FR ?